Bonjour à tous, sur cette vidéo, nous allons voir comment développer une expression. Et on commence tout de suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire développer une expression ? Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme ou une différence. C'est-à-dire transformer une multiplication en une addition ou une soustraction. C'est un peu confus pour vous, je vous montre tout de suite avec un exemple numérique que pour beaucoup, vous faites déjà en fait développer de tête quand, par exemple, vous avez le calcul 14 fois 102 à faire. Pour beaucoup d'entre vous, lorsqu'on vous demande de faire de tête 14 fois 102, vous allez vous représenter 100 comme étant 100 plus 2. Puis, vous allez multiplier 14 par 100, 14 par 2, et additionner ces deux résultats. Les deux multiplications de juin de cité sont assez simples à faire. Donc, c'est ça l'avantage. Vous trouvez assez facilement que ça fait 1400 plus 28. Le résultat final est donc 1428. Eh bien, il faut savoir que l'étape pour passer de la deuxième ligne à la troisième ligne s'appelle un développement. Vous avez bien changé le produit, 14 fois quelque chose, en une somme. C'est-à-dire ici, vous pouvez voir que sur la troisième ligne, vous l'avez transformé en un plus. Alors, bien sûr, une somme de deux produits, mais à la fin, c'est bien une somme par laquelle on termine les opérations. Vous pouvez voir que le 14, qui était le facteur devant la parenthèse, se retrouve maintenant deux fois après le développement. Il y a le 14 fois 100 et le 14 fois 2. Donc, généralement, on représente par des flèches. On dit qu'on a fait 14 fois 100, 14 fois 2. Et le plus qui se retrouve sur la troisième ligne, que j'ai souligné en rouge, c'est le plus qu'il y avait à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, j'ai fait un développement. Vous comprenez un peu le principe ? On fait tout de suite un autre exemple numérique. Si vous devez faire de tête 27 fois 9, c'est un peu compliqué à faire là directement, mais il y a une petite astuce. La petite astuce, c'est de se représenter 9 comme étant 10 moins. Donc, en fait, multiplier 27 par 9, c'est multiplier 27 fois, entre parenthèses, 10 moins. Ce qui veut dire que j'ai juste à multiplier 27 par 10, et ensuite d'enlever 27 une fois. Donc, d'enlever moins 27 fois. À partir de là, je calcule assez facilement. 27 fois 10, 270. Moins 27 fois 1, 27. Et 270 moins 27, ça fait 243. Une nouvelle fois, entre l'étape 2 et l'étape 3, c'est ce qu'on appelle un développement. J'ai bien changé une nouvelle fois ma multiplication, le 27 fois quelque chose, en ici, pas une addition, pas une somme, mais une différence, une soustraction, parce que je me suis retrouvé à faire 27 moins 10, moins la différence 27 fois 1. Donc, à nouveau, c'est un développement. Comme tout à l'heure, je peux le symboliser par un petit schéma avec des flèches. J'ai fait 27 fois 10 en noir, 27 fois 1 en jaune, et le moins qu'il y avait à l'intérieur de la parenthèse, c'est retrouvé ensuite le moins qui a été, elle a entré en rouge, sur la troisième ligne. Voilà pour ce deuxième exemple numérique. À partir de là, on peut définir un peu plus précisément encore qu'est-ce que c'est un développement, et en donner une formule générale, à savoir qu'en fait, faire un développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est transformer un produit en une somme, une différence, et on peut le symboliser par cette formule-là, soit A, B et K, trois nombres. Alors, faire un développement, c'est passer de l'expression K fois entre parenthèses A plus B à l'expression K fois A plus K fois B. Et bien sûr, aussi, on peut faire celle analogue avec une soustraction dans la parenthèse, K fois entre parenthèses A moins B est égale à K fois A moins K fois B. Ces deux formules-là symbolisent le développement, et pour être un peu plus précis, le développement simple. À partir de ces deux formules, je vais maintenant développer des expressions littérales. Première expression littérale que je vais développer, 5 fois X plus Y. Donc ici, mon K, c'est le 5, mon A, c'est le X, et mon B, c'est le 1. Donc, faire le développement ici, ça va être de faire le calcul 5 fois X qui est représenté en noir, 5 fois 1 qui est représenté en jaune, et l'opération entre les deux, ça va être la même opération qu'il y a dans les parenthèses. À savoir ici, le plus. J'obtiens donc le développement 5 fois X plus 5 fois 1. Ça y est, je viens de développer, je peux maintenant terminer en simplifiant. Donc, 5 fois X peut s'écrire plus simplement 5X, et 5 fois 1, ça vaut 5. Donc, ça me donne 5X. 5X plus 5 est la forme développée de l'expression littérale 5 fois entre parenthèses, X plus 5. Voilà, premier exemple de développement sur une expression littérale. On passe à un deuxième exemple. Donc, pour ce deuxième exemple, on prend l'expression littérale 10 moins 2Y entre parenthèses fois Y. Ici, première remarque, mon K, c'est-à-dire l'élément qu'il y a devant la parenthèse ou derrière, ici, cette fois-ci, c'est derrière, mais c'est un lien au même, ça va être le Y. Le A, ça va être le 10, et mon B, ça va être 2 fois Y. Ici, on peut voir qu'on se retrouve plus sur la deuxième formule, celle avec la soustraction, à savoir que K fois A moins B entre parenthèses est égal à K fois A moins K fois B. Donc, pour faire mon K fois A, je vais faire Y fois 10. Ça, c'est ma première multiplication. Puis, je vais faire mon K fois B, c'est-à-dire mon Y fois 2Y. Ça, c'est ma deuxième multiplication. Et enfin, il me reste juste à trouver l'opération entre ces deux multiplications. Et cette opération, c'est celle qu'il y a dans les parenthèses, à savoir une autre soustraction. Voilà, je viens de faire le développement. 10 moins 2Y entre parenthèses fois Y, c'est la même chose que Y fois 10 moins Y fois 2Y. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir juste simplifier l'expression. À savoir que ça va me donner Y fois 10, c'est 10Y, et Y fois 2Y, c'est 2Y², ce qui me donne 10Y moins 2Y². J'obtiens une nouvelle fois la forme développée. Petite astuce, si vous ne voulez pas vous embêter avec la soustraction, qui est toujours des fois un petit peu plus nulle à gérer en termes de signes, on aurait pu écrire dès le départ que la formule 10 moins 2Y fois Y, c'est la même chose que 10 plus moins 2Y fois Y. Et là, refaire le développement, mais avec, en transformant, une addition. Et on n'a pas la gestion du signe qui se rajoute. Voilà pour cette petite remarque. Troisième exemple. On va considérer l'expression moins 2A fois 1 moins 6. Et on va développer cette expression. Donc, cette fois-ci, le K est joué par le moins 2A, le A est joué par le A, et le B ici vaut 6, si je reprends toujours mes formules de départ. Donc, je sais qu'ici, si je fais mon développement, que je vais avoir l'élément vert fois l'élément noir, moins, parce qu'à l'intérieur de la parenthèse, il y avait un moins, moins l'élément vert fois l'élément jeu. Donc, ce qui va me donner, ce qui va me donner, moins 2A fois A, moins, moins 2A fois 6. Je viens d'effectuer le développement. Dernière étape, je simplifie. Moins 2A fois A, c'est la même chose que moins 2A au carré, puisque A fois A, c'est A au carré. Et moins 2A fois 6, moins 2 fois 6, ça fait moins 2, donc ça fait la même chose que moins 12A. Je me retrouve donc avec moins 2A au carré, moins, moins 12A. Là, je peux encore simplifier un petit peu, en fait, puisque moins, moins 12A, c'est la même chose que plus 12 fois. J'obtiens donc la forme développée de moins 2A fois entre parenthèses A moins 6, qui est moins 2A au carré, plus 12A. Voilà pour ce troisième exemple qui était un petit peu plus complexe. Donc, si vous avez compris là les trois derniers exemples, globalement, vous avez compris ce que c'est un développement simple. Ce qu'on appelle aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité depuis le départ, ce qu'on appelle la distributivité, puisqu'on distribue en fait le facteur devant la parenthèse. Et maintenant, je veux finir cette vidéo sur un détail, on va dire, pour ceux qui veulent maîtriser un petit peu mieux, si on maîtrise, on va dire, plutôt très satisfaisante, du développement simple. Et je vais vous faire un exemple plus complexe. Donc, je vais considérer l'expression ici, 10 fois entre parenthèses, 4X moins 2 plus 5X. Pourquoi je dis que cet exemple est plus complexe ? Il est plus complexe, puisqu'ici, on va pouvoir faire un développement. Mais attention, tous les éléments de cette expression ne sont pas à développer. Seul ce que j'ai entouré en rouge est à développer. Ce que j'ai entouré en vert, le plus 5X, n'est pas à développer. En effet, pour faire un développement, il faut qu'on ait quelque chose sur la forme K fois entre parenthèses A plus B, ou K fois entre parenthèses A moins B. Or, le plus 5X ne fait pas partie de la parenthèse, ne fait pas partie des éléments qui sont multipliés par 10. Donc, il ne fait pas partie du développement. Donc ici, si je veux développer cette expression, il n'y a qu'une partie à développer, c'est la partie rouge. Donc, si je fais le développement ici, ça va me faire 10 fois 4X moins 10 fois 2 plus 5X. Le plus 5X se rajoute à la fin, il n'est pas multiplié par 10. Je simplifie, 10 fois 4X, 40X, moins 10 fois 2, moins 20, plus 5X. Il m'arrête juste à réduire, c'est-à-dire à mettre les éléments de même nature ensemble, donc les X ensemble. 40X plus 5X, ça fait 45X, donc ça fait 45X moins 20. Donc, la forme développée de 10 fois entre parenthèses 4X moins 2, fermez la parenthèse, plus 5X, est 45X moins 20. C'est bon, vous suivez toujours ? Un petit dernier exemple encore plus complexe. Cette fois-ci, j'ai une expression encore plus grande qui est X fois entre parenthèses X moins 12. Fermez la parenthèse. Moins 6 fois entre parenthèses 4X plus 8. Ici, dans cette expression, je vais pouvoir développer. Mais je ne vais pas pouvoir faire seulement un développement, il y a deux développements différents à faire. Je ne sais pas si vous les avez repérés. Il y a d'abord le développement rouge. Ici, je vais pouvoir faire un développement. Et il y a le développement vert. En fait, ici, il y a deux développements différents à faire, deux développements simples. Et puis, il y a une petite difficulté. C'est la gestion du moins entre ces deux développements. Moi, ce que je vous conseille, c'est ce qui vient de s'afficher là, c'est que le moins, le transformer en plus. Donc, au lieu de dire que c'est moins 6 fois 4X plus 8, on va le transformer en plus entre parenthèses moins 6 fois 4X plus 8. Comme ça, on n'est pas gêné par ce moins là entre ces deux développements. Et ensuite, on développe la partie rouge et on développe la partie verte. Donc, la partie rouge donne X fois X moins X fois 12 et la partie verte donne moins 6 fois 4X plus moins 6 fois 8. Il me reste maintenant à simplifier et réduire. La simplification donne X fois X, c'est X au carré. X fois 12, c'est 12X. Moins 6 fois 4X, ça donne moins 24X. Et moins 6 fois 8, ça fait moins 48. Maintenant, je mets les éléments de même nature ensemble. Ici, ce sont les X que je peux mettre ensemble. Mais pas avec les X au carré, attention. Au final, ça me donne X au carré moins 36X, puisque moins 12 plus moins 24, ça fait moins 36, plus moins 48. Voilà pour ce dernier exemple. Bon, j'espère que vous avez compris le principe du développement et je vous souhaite bon courage.